... Ma mission TV, le miroir du mort. Parce que nous sommes en état de droit. Et l'état de droit, ce ne sont pas que des textes à faire respecter par les citoyens. L'état des droits, c'est aussi le respect de la règle par l'état lui-même. Ce n'est pas un secret. Plus de la moitié de nos fonctionnaires, j'ai dit que des centaines de milliers de fonctionnaires, ne sont pas rémunérés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de salaire. Il y en a qui bénéficient de quelques primes sectorielles. Lorsque les femmes et les hommes travaillent pour l'état, eh bien, ils méritent d'être rémunérés. Ils ont le droit d'être payés. Ce n'est pas un privilège. L'administration publique congolaise est en plein chantier. Le président de la République, chef de l'État, nous a fixé un cap. C'est lui de la moderniser. Parce qu'on ne peut plus continuer avec cette hyper-matérialisation, avec des montagnes du papier sur les tables de nos fonctionnaires. Il faut informatiser la fonction publique. Pour les membres de nos fonctionnaires, il y a des mesures de l'IPR. Il y a des mesures de l'IPR. Elles ont кitté de 15% à 3%. Les mesures de l'IPR du mois de janvier à heureux. Elles ont fait une promesse sur la promesse. Et bien, ils ont réalisé prise en compte le salaire au mois de janvier à partir du lobby. Ce processus est un processus. En ce moment, il y a une étape où il y a une banque centrale et une banque commerciale. Dans le dossier, il y a 22 870 fonctionnaires depuis le mois d'octobre. Mais ce processus est un processus parce qu'il fallait vérifier le dossier des fonctionnaires. Il y a une banque qui a été faite pour que les fraudes, la doublons, la doublons de la banque. Et puis, il y a des gens qui sont prises en compte. Et ils ont un seul fonctionnaire qui a été faite. Les pays concernés au mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre. On a déjà fait le mois de janvier, on a fait le mois de janvier, c'est-à-dire trois mois ou quatre mois, où il y a un salaire pour avoir un bon salaire. Il y a un bon salaire pour avoir un bon salaire. Il y a un bon salaire pour avoir un bon salaire. Il y a un bon salaire pour avoir un bon salaire. Il y a un bon salaire, car il y a aussi un bon salaire pour éviter les mesures, mon corps social qui ont permis de traiter et deimer ce à quoi. Il y a un fonctionnaire qui peut aider à un bon salaire. Ma mission TV, le miroir du mort. Sous-titrage ST' 501 ... Mesdames et Messieurs, Comme vous le savez, l'administration publique congolaise est en plein chantier. Le président de la République, chef de l'État, nous a fixé un cap. C'est lui de la moderniser, afin de la rendre plus efficace et plus au fait des enjeux. Et sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir tenir ces cap. Et donc matérialiser la vision du chef de l'État. Une grande réforme est en cours actuellement au niveau de toutes nos administrations. Et cette réforme vise à nous aider, aider l'État à maîtriser les effectifs des agents publics de l'État. A relancer la retraite qui a été bloquée depuis plus de 40 ans. A relancer les défis du personnel administratif dans notre pays. Un rajeunissement qui soit à la fois qualitatif et compétitif. A dématérialiser l'administration publique congolaise. Parce qu'on ne peut plus continuer avec cette hypermatérialisation, avec des montagnes de papier sur les tables de nos fonctionnaires. Il faut informatiser la fonction publique. Il faut se mettre au pas de la modernité pour pouvoir améliorer les services publics. A rendre aux congolaises et aux congolaises. A moderniser l'administration publique. Je pense ici à la modernisation juridique de textes qui régissent cette administration. Qui sont devenus obsolètes. Parce que les réclamements d'administration qui devaient accompagner une meilleure application de la loi. Pourtant, les agents publics portant statut des agents publics de l'État sont encore porteurs de la signature, non pas du maréchal, mais du général. Mobutu, c'est ce que vous pouvez dire. Les avantages sociaux des fonctionnaires sont portés par ces règlements d'administration et sont calculés en zaïrmoné. C'est dire les retards, l'attentisme dans lesquels nous sommes empêtrés. Et qui faillent absolument et très rapidement résoudre. Ainsi que vous le savez, on ne peut pas parler de la réforme sans acteur. Et au niveau de notre pays, au niveau de l'État, les différentes réformes dans tous les secteurs de la vie nationale doivent être portées à bras-le-corps et mises en application par les agents publics de l'État. Et il est important que ces acteurs-là soient placés dans des conditions psychologiques optimales. pouvant leur permettre d'être au rendez-vous du rendement. Or, le fait est que, ce n'est pas un secret, plus de la moitié de nos fonctionnaires, j'ai dit que des centaines de milliers de fonctionnaires ne sont pas rémunérés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de salaire. Il y en a qui bénéficient de quelques primes sectorielles. Mais l'identité d'un fonctionnaire, sa sécurité sociale, sa retraite, ils sont garantis qu'à travers son salaire, sa rémunération, son salaire de base. Voilà pourquoi, en juillet, non, en septembre plutôt, 2021, nous avions présenté un dossier au Conseil des ministres qui avait adopté le principe et l'option d'une mécanisation progressive des fonctionnaires qui ne sont pas rémunérés. Et une première vague de 22 870 agents avaient été retenues. C'était alors ouvert un processus plus ou moins long, je le reconnais. Parce qu'il fallait passer par des vérifications au cas par cas. Et ce processus allait de l'engagement à l'ordonnancement en passant par la liquidation par le ministère du Budget. L'engagement, c'est au niveau de la fonction publique, c'est le service. La liquidation, c'est au niveau du budget. Et l'ordonnancement, c'est au niveau du ministère de Finance. C'est le long processus. lancé depuis fin septembre, début octobre, vient d'être bouclé. Les fonds ont été disponibilisés. Les listings ont été élaborés et harmonisés. Et on fait l'objet d'une harmonisation au niveau de tous les services. Et les agents concernés par cette mécanisation, toutes administrations et toutes provinces confondues pourront recevoir leurs rémunérations, leurs payes concernant le mois d'octobre, novembre, décembre, et sur le coup, janvier, parce que nous sommes déjà en train de boucler, je crois que ça a été bouclé, le processus de la paie de janvier. Donc, je crois que la paie va intervenir de demain, pour le mois de janvier. Donc, pour ce 22 870 personnes, il s'agira de pouvoir entrer dans leur droit avec les quatre mois d'affilée. Octobre, novembre, décembre et janvier. Et désormais, ils pourront régulièrement être rémunérés, chaque mois, comme tous les autres agents publics de l'État. Évidemment, mes pensées sont orientées vers ceux de fonctionnaires qui se retrouvent dans la même situation d'un paiement. On les appelle des non-pays. Mais dont les noms ne se retrouvent pas sur les listings de cette première vague, je voudrais leur adresser un message d'apaisement et leur rassurer que nous sommes déterminés sous la coordination du Premier ministre, mais avec la collaboration du ministre du Budget, de celui de la finance, de tout mettre en œuvre pour que leur situation soit prise en compte dans le cadre des vagues à venir. Il y aura une deuxième vague qui se prépare déjà, ensuite une troisième, une quatrième, on verra, encore pas une cinquième vague, jusqu'à ce qu'on puisse mettre un terme à ces phénomènes incongrus. J'ose le mot. Ces phénomènes incongrus des non-payés au sein de notre administration. Lorsque les femmes et les hommes travaillent pour l'État, eh bien, ils méritent d'être rémunérés. Ils ont le droit d'être payés. Ce n'est pas un privilège. C'est un droit. Parce que nous sommes en État de droit. Et l'État de droit, ce ne sont pas que des textes à faire respecter par les citoyens. L'État de droit, c'est aussi le respect de la règle par l'État lui-même. Voilà pourquoi nous sommes conscients de cette souffrance psychologique. Voilà pourquoi les présidents de la République nous ont chargé de mettre fin à cette situation et d'agir pour une régularisation rapide des différents cas qui s'opposent au sein de l'administration. Je parle des différents cas parce que à part les non-payés, je sais qu'il y a aussi des NU. Il y a tellement des pathologies au sein de notre administration. Des NU. termes qui n'est pas légal mais qui existent de facto dans notre pays. Vous avez de nouvelles unités qui sont entrées sans concours au sein de l'administration au gré des circonstances, évidemment, de comprendre les circonstances notamment politiques dans notre pays. Mais ils sont là, ils sont affectés par des hommes et des femmes affectés au sein de nos administrations. Ils y travaillent. Ils ont peut-être quelques primes, d'autres non. Ils attendent qu'on puisse leur accorder une identité administrative, un statut. Et ces pouvoirs me revient. Mais le fait est que j'ai, dès mon arrivée à la tête de ces ministères, refusé de procéder à la distribution des numéros matricules comme des cacahuètes. Je pensais qu'ils n'étaient pas responsables de ma part. Ils ne seraient pas responsables de ma part. Ils n'étaient pas responsables de la part d'un ministre de la fonction publique de pouvoir octroyer, attribuer à quelqu'un un numéro matricule sans affectation et sans assurance d'une mécanisation immédiate. Nous devons agir pour essayer de changer le paradigme et aller vers les critiques. Un agent, un poste, un salaire. D'où la nécessité de ce processus d'assainissement qui est en cours. Nous allons consolider, comme j'avais eu à l'indiquer, les frappes, un fichier des références uniques de l'administration publique. Nous avons déjà, et vous avez vu certainement les images, acquis décents valises biométriques qui vont nous permettre de prélever les empreintes digitales, le fond d'œil, récolter les données personnelles de chaque agent publique. Aussi bien au niveau des services centraux qu'au niveau des provinces. Ces processus vont nous conduire à l'octroi à chaque agent d'une carte de service, une carte définitive avec puce et QR code. Nous allons mettre en place, et je visiterai de lundi les data centers qui ont été prévus pour pouvoir emmagasiner toutes ces informations, toutes ces données pouvant nous permettre alors d'identifier chaque agent où qu'il se trouve et de connaître sa situation administrative aussi bien géographiquement que, si vous voulez, professionnellement. Concernant le 22 870 agent qui vient d'être effectivement mécanisé, je l'ai indiqué, le processus de la paie commence dès demain. Pour ceux qui disposent déjà de comptes au niveau de banques commerciales, ça veut dire que pour ceux qui reçoivent déjà des primes sectorielles, il n'y aura plus besoin d'ouvrir un nouveau ou des nouveaux comptes. Ce cas concerne plus de 8 000 agents sur le 22 000. Et les autres, quant aux autres, ça veut dire 8 000, la différence c'est combien ? 14 000, à peu près plus de 14 000 qui, eux, ne disposèrent ni d'une prime ni d'un salaire, eh bien, il y aura un processus d'ouverture des comptes au niveau des banques commerciales. j'avais reçu aujourd'hui les responsables de l'association congolaise des banques commerciales, ainsi que ceux du comité suivi de la paye des fonctionnaires pour que toutes les facilités soient accordées à ceux fonctionnaires-là qui iront ouvrir les comptes pour qu'il n'y ait pas de tracasserie et que ce processus soit rapide. De telle sorte que dans les 48 heures, 72 heures, eh bien, qu'ils puissent entrer en possession de leurs droits. Concernant certains agents habitants des coins non pourvus de banques commerciales, eh bien, des dispositions seront prises avec d'autres structures qui nous aident habituellement pour faire parvenir le droit salario, donc le salaire des fonctionnaires, eh bien, pour que là aussi, que les choses puissent très rapidement être mises en branle. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour annoncer à l'ensemble de fonctionnaires de l'État que le rabattement fiscal de 15 à 3% sur les primes qui avaient été promis sera effectif dès ces mois de janvier. et je suis heureux de l'annoncer parce que je sais que c'est une mesure sociale qui va sans nul doute booster tant soit peu les pouvoirs d'achat des fonctionnaires de l'État. ces défis ou ces dossiers m'ont pris beaucoup de temps. Je sais que je suis attendu sur beaucoup d'autres questions, mais j'avais pensé que cette question-là, elle était épineuse et qu'il me fallait mettre toute mon énergie afin d'aller jusqu'au bout. J'ai vérifié les annales administratives de notre pays. Je n'ai pas retrouvé des traces d'une mécanisation aussi massive. On peut mécaniser, j'en ai vu, mille, deux mille, trois mille, quatre mille. Mais même à l'échelle africaine, il est très difficile de mécaniser tout d'un coup plus de dix mille personnes. Et là, nous parlons de plus de vingt mille. Plus de vingt mille. C'est un motif de satisfaction. Je le dis sans exagération, c'est pas dans mes habitudes. Mais il faut bien souligner quand on fait des pas significatifs, souligner que là, c'est un pas majeur vers le progrès. et j'ose espérer que ce processus va se poursuivre, évidemment, concomitamment avec le processus d'assainissement et de nettoyage du fichier afin de débarrasser le fichier de l'administration publique de ceux qui n'ont pas qualité. J'avais eu à le dénoncer. Ceux qui sont porteurs des numéros d'emprunts, ceux qui sont en réalité des cumulards, des doublons et tous les autres cas irréguliers. Je vais devoir dans les jours qui viennent m'attaquer à toutes les autres questions évidemment tout autant importantes. Je pense ici à la régularisation des nouvelles unités. Je l'ai dit. Je pense à la titularisation de ceux qui occupent des postes supérieurs de manière provisoire sans être confirmés mais ceux durant 10 ans, 15 ans, 20 ans c'est insupportable. Voilà pourquoi je veux très rapidement dès ce premier trimestre régler cette ineptie. Je pense aussi au cas des agents qui ont vu leur salaire être bloqué du fait des mesures conservatoires que je vais y apprendre dans les cadres de l'assainissement du fichier. Je l'avais indiqué que nous allions être fermes mais en même temps respectueux des droits des uns et des autres. Dès lors qu'un agent dans le cadre de son recours a su démontrer qu'il n'était pas dans le faux, il faudrait que très rapidement qu'il puisse recouvrir ses droits. Voilà pourquoi je prendrai dans le tout prochain jour des arrêtés des réhabilitations et des réouvertures de droits en faveur ceux de ces fonctionnaires-là. Je pense aussi bien sûr à la question de l'affectation des secrétaires généraux et d'autres hauts responsables de l'administration. Conformément à ce que j'avais indiqué, ça sera fait. Mais il faut comprendre que j'avais finalement donné priorité à ce qui était essentiel pour moi, les questions qui concernaient le plus grand nombre, notamment cette question de mécanisation de plus de 22 000 personnes. Maintenant, je reviens sur d'autres dossiers que je veux essayer d'accélérer, de faire avancer très rapidement. Ce sont des questions, ce sont des dossiers que j'ai déjà en réalité traités à 90%, 95%. Il ne reste plus qu'à mettre la dernière touche pour essayer de le libérer. Toutes ces mesures vont être prises dans le cours du premier trimestre de cette année. ne pas oublier la situation des avancements en grade, des promotions en grade, ce qui n'est pas acceptable que des agents publics, des fonctionnaires fassent du surplace dans leur carrière 10 ans, 15 ans, 20 ans au même poste sans pouvoir bénéficier des dispositions, des avantages qu'octroi, les dispositions légales. Nous allons tout faire pour essayer de revenir vers la loi. Qu'il s'agisse de la rationalisation salariale, qu'il s'agisse de la rationalisation dans le recrutement, eh bien, tout sera fait conformément à la loi. Voyez-vous, mesdames et messieurs, les défis sont énormes, mais aucun d'entre eux ne nous effraie parce que, comme j'aime mal dire, à chaque problème correspond une solution et quand on veut vraiment, on sait trouver des solutions aux problèmes qui nous écument, qui écument notre société. Que Dieu bénisse à jamais notre nation. Si vous avez d'autres questions, je suis prêt, sinon, je crois avoir été plus ou moins complet. Voilà, à l'ingale, brièvement, je dirais que nous avons un fonctionnaire, un agent public et un fonctionnaire qui est à l'État. Nous avons l'administration et nous avons un chantier, nous avons une situation où il y a réforme, où il y a où il y a un pays, où il y a un pays. Et nous avons un pays qui est dans le pays et il y a un pays qui est Nous avons l'administration et la fondation et l'État. Ils ont un pivot et la base et l'État. Et rendre l'État un casse. un fonctionnaire l'Etat immédiatement, il s'agit de l'�monna pour la institution pour que l'on soit par la salle de l'Etat. Le fonctionnaire l'Etat m'a dit un fonctionnaire de secréter qui a été un l'édit enессии. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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